Générique Générique Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde. Je suis Valérie Odegon. Je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes. Et j'animerai donc cette table ronde. De quoi va-t-on parler cet après-midi ? Nous aborderons donc la transformation digitale dans le secteur de la santé. Vous avez peut-être suivi l'actualité. La volonté gouvernementale est forte. Il y a un plan qui est sorti qui s'appelle Santé 2022. Et le but, voilà, c'est de voir un petit peu où on en est au jour d'aujourd'hui et quelles sont les grandes lignes directrices sur ce plan à 2022. On a trois témoins. Merci d'être présents. On a donc Bernard Geoffroy de l'ARS qui nous parlera et nous présentera les orientations stratégiques à l'ARS, l'Agence régionale de santé, sur les pays de la Loire, puisque finalement, c'est la déclinaison des volontés gouvernementales de voir vers où on va. Ensuite, le CHU, donc Pierrick Martin, nous parlera du projet du nouveau CHU et de la transformation, justement, numérique au sein du CHU. Et puis, on aura une illustration par Emmanuel d'Orange-Elsquerre sur, finalement, des exemples d'applicatifs, des exemples de solutions qui sont développés pour répondre, justement, à cette transformation numérique. On opérera en deux temps une présentation de chacun pour planter le décor et voir un petit peu de quoi on parle. Et puis, après, d'entamer le débat entre nous et avec vous également, les participants, pour que vous puissiez poser vos questions. Bernard, vous démarrez avec la présentation sur l'ARS. Quelles sont les orientations et vers quoi va-t-on ? Je vous remercie, Valérie. Donc, Bernard Geoffroy de l'Agence régionale de santé des pays de la Loire. Je suis plus particulièrement concerné par toute la thématique e-santé en tant que charge émission e-santé à l'Agence régionale de santé. Donc, mon objectif aujourd'hui, et je vous remercie de votre invitation, c'était de présenter quelques éléments de l'orientation stratégique du virage numérique dans la e-santé et quelques zooms aussi sur sa déclinaison dans la région pays de la Loire. Donc, il s'agit juste de quelques planches qui permettront d'agrémenter le débat avec Orange et avec le CHU de Nantes et avec vous. Donc, le mode de fonctionnement, il faut que je prenne ceci. La stratégie numérique de la région pays de la Loire en matière de e-santé est intimement liée au projet régional de santé de la région pays de la Loire. Donc, à cet égard, le projet régional de santé a été validé en 2018, en mai de... Oui, il faut vraiment coller en mai 2018. Et cela s'est traduit notamment par un volet numérique articulé précisément avec ce projet régional de santé. Donc, ça, c'est une planche qui présente très synthétiquement les objectifs qui sont associés à la mise en oeuvre du numérique dans la région pays de la Loire. Donc, en fait, on a trois enjeux fondamentaux qui sont autour de la modernisation et de l'efficience du système de santé. On a un enjeu de renforcement et de simplification de l'accès aux soins. C'est notamment éviter les ruptures dans le parcours de soins qui sont une perte de chance pour les patients et qui sont aussi une perte d'efficience. Et développer les services aux patients, c'est-à-dire mettre le patient vraiment au cœur de sa santé et qu'il soit directement par les outils numériques. En mesure d'agir sur sa santé, notamment, par exemple, sur le volet de la prévention, de l'information que le patient peut avoir ou de la connaissance des informations de santé qui sont associées à son propre dossier. Donc, des objectifs prioritaires qui sont d'une part la coordination des acteurs en vue de la modernisation du fonctionnement du système de santé. C'est un véritable enjeu dans des systèmes qui sont organisés en silo, qui ne communiquent pas entre eux. C'est très difficile de mettre les acteurs en action de coordination autour de l'ensemble du parcours de soins d'un patient. Il y a l'épisode de l'hôpital, mais il y a tout ce qui se passe avant l'hôpital et tout ce qui se passe en aval de l'hôpital. Et à cet égard, il y a un enjeu fondamental à ce qu'il y ait une véritable coordination des acteurs de santé de telle sorte que tout ce parcours soit fluide. Ensuite, c'est le point de fluidification des parcours de santé des différentes personnes. Et enfin, il y a un enjeu aussi de mise à disposition et de facilitation de l'accès à l'offre de santé. Donc, l'objectif est d'avoir à 5 ans un accès plus équitable aux soins. Alors, on ne prend pas le terme égalité de l'accès aux soins, mais véritablement équité, puisque nous faisons face à des territoires qui ont une démographie médicale qui est très variable, avec des territoires qui sont notamment sous-dotés dans certaines ressources médicales. Je pense, par exemple, dans notre région, au département de la Sarthe ou au département de la Mayenne, quelques zones du Maine-et-Loire et également de Loire-Atlantique ou en Vendée, où il y a une véritable problématique d'accès aux soins. Donc, le numérique, à cet égard, peut apporter des solutions pour faciliter cet accès aux soins. Enfin, servir la thématique de la prévention et de la réduction des inégalités. Donc, on s'appuie ensuite sur un certain nombre de principes pour mettre en oeuvre cette stratégie. Donc, une logique de déploiement équitable, d'une part. On associe étroitement les professionnels de santé. C'est une posture stratégique de l'Agence régionale de santé que de construire les solutions, y compris numériques, en coordination avec les acteurs de santé. Cela s'est traduit notamment par une construction collégiale de cette stratégie numérique, qui a été partagée avec les fédérations représentant les établissements, qui a été partagée avec les représentations des usagers du système de santé, et également avec toute la médecine libérale, qui a contribué aussi à son élaboration. On encourage l'innovation ensuite. Et on dispose surtout, et ça a été partagé par les acteurs en région Pays de la Loire, d'un socle commun d'urbanisation du système de santé régional, des systèmes d'information de santé régional, qu'ils admettent pouvoir être opposables à eux. Alors ce n'est pas une opposabilité inscrite dans les textes, mais c'est un principe qui a été retenu par ces acteurs. Et bien sûr, on découle sur un portefeuille d'actions qui sont associés à la mise en œuvre de toute cette stratégie qui porte sur la période allant jusqu'à 2022. Donc globalement, ça s'est mis en place en priorisant tout un ensemble de chantiers. Alors je vais passer très rapidement, parce que la lisibilité doit être faible. Ce qu'il faut retenir, c'est que les actions organisées au niveau régional visent, sur la partie gauche de la planche, à pousser les référentiels nationaux dans la région. Donc par exemple, l'ERPPS, qui est un référentiel des professionnels de santé, le répertoire opérationnel des ressources qui identifie l'offre de santé, mais également une zone de production des soins, où on va retrouver des projets qui mettent en réseau un ensemble d'acteurs qui sont dispersés sur le territoire, par exemple les centres fédératifs de prévention et de dépistage. Des organisations qui partagent les mêmes enjeux métiers peuvent partager le même système d'information. Ensuite, un bloc qui est relatif à la coordination. C'est là, par exemple, où on va avoir les outils de gestion du parcours de soins qui organisent les différentes étapes du parcours du soin du patient dans la région. Et enfin, nous avons tout un ensemble de logiciels socles, en quelque sorte, ou de services socles, que sont bien sûr le dossier médical partagé, la messagerie de santé sécurisée, et bien évidemment également la télémédecine. Alors cette déclinaison régionale n'est pas sans adhérence avec les enjeux nationaux et la mise en place d'un virage numérique qui a été annoncé par le président de la République en septembre de l'année dernière. Donc cela fait suite à la mission qui a été confiée à M. Pont et Mme Coury de l'assurance maladie et du CHU de Toulouse, il me semble, pour M. Pont. Et donc cette mission a débouché sur 8 grandes mesures pour favoriser le virage numérique et dont l'une des mesures est présentée ici. On pourra revenir dessus lors de nos échanges. Donc oui, il faut que j'appuie sur le bouton vert. Voilà qui est fait. Donc l'une des mesures phares, c'est le déploiement d'un espace numérique de santé au niveau national, c'est-à-dire chaque enfant qui sera amené à naître sur le territoire national, dès qu'il sera identifié avec un numéro d'identification au répertoire, au NIR, disposera de la création d'un espace numérique de santé qui sera disponible pendant toute sa vie. Donc cet espace numérique de santé, c'est une des modalités fortes pour mettre le patient au cœur de sa santé. L'empowerment de l'acteur de santé, de l'usager, avec tout un ensemble de services qui seront mis à disposition. Certains sont déjà disponibles, d'autres sont à construire. Donc par exemple, mettre à disposition une messagerie de santé sécurisée qui lui permettra de dialoguer avec les professionnels de santé du territoire, mais également mettre à disposition un agenda unique dans lequel il aura une visibilité sur l'ensemble des événements associés à sa santé. Également, un dossier de santé avec par exemple un carnet de vaccination électronique qui aura vocation à stocker toute cette information qu'aujourd'hui vous avez sur des carnets papier que vous avez bien sûr perdu comme moi. Et puis d'autres initiatives qui permettent notamment d'interfacer avec les portails de l'assurance maladie pour connaître par exemple l'état de ses droits auprès de l'assurance maladie. L'accès aussi à des sites d'information référencés. C'est une grande carence en France aujourd'hui. Vous cherchez de l'information de santé. Quand vous êtes au Royaume-Uni, à 80%, vous accédez au site de référence du système de santé britannique, qui est le NIH, quand vous êtes en France, vous accédez à des sites disparates. Donc véritablement, il y a un enjeu d'accès à une information fiable, labellisée, partagée par les acteurs et qui donne une juste information sur la santé. Et enfin, et c'est une des grandes innovations qui est attendue dans cet espace de santé, c'est la possibilité pour le patient, son empowerment, à disposer d'applications à valeur ajoutée autour de la thématique de sa santé. Ça peut être, par exemple, une application qui va dire je suis d'accord pour partager mes données dans le cadre d'une étude clinique. J'appuie sur le bouton, cela recueille le consentement éclairé du patient. Et à partir de là, ces informations peuvent être utilisées de façon généralisée. Mais toute autre application à valeur ajoutée qui peut être apportée, notamment par les industriels des territoires nationaux. Donc voilà pour ce point. Autre point, cette fois-ci plus régional pour un peu mieux matérialiser ce qui se fait dans la région. Donc vous disposez ici d'une carte qui figure le déploiement actuel de la plateforme régionale de télémédecine qui s'appelle Kimed avec aujourd'hui plus de 135 établissements ou acteurs du médico-social qui sont raccordés à la télémédecine régionale avec une liste d'usages qui sont apportés par cette plateforme gériatrique, cardiologie, dermato, etc. Et enfin, un autre focus sur un service socle national qui a une réalité aussi dans notre région qui est le déploiement du dossier médical partagé et de la messagerie santé sécurisée. Donc l'ODMP, c'est l'outil de partage d'informations entre professionnels de santé et également accessible directement aux patients. Et la messagerie de santé sécurisée qui est l'outil d'échange privilégié entre professionnels de santé pour sécuriser et fluidifier le partage d'informations en vue de la coordination. Donc avec des déclinaisons régionales de stratégie de déploiement. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci pour cette présentation qui plante, je pense, bien le décor de la volonté, comme vous l'avez dit, du président de la République, de la ministre de la Santé, de mettre en place vraiment la transformation numérique dans le secteur de la santé sans que forcément chacun réinvente le sujet, développe ses solutions, mais d'avoir vraiment cette logique de socle commun, d'urbanisation, enfin voilà, d'un certain nombre de guidelines fortes. Je passe la parole à Pierrick Martin sur l'établissement phare de notre territoire, le CHU. Au jour d'aujourd'hui implanté Bordeloire, dans quelques années implanté sur l'île de Nantes, finalement, comment la transformation, le numérique, et du coup la transformation numérique, va venir aider sur ce nouveau CHU. Et puis aussi peut-être qu'est-ce qu'aujourd'hui, déjà, cette transformation, elle est en cours sur le CHU actuel. D'accord, j'aborderai les deux sujets pour lancer le débat qui suivra. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que si on essaie de mettre en relation la transformation digitale numérique sur notre domaine, donc évidemment qui est un sous-ensemble de la santé, comme l'a indiqué Bernard tout de suite, c'est-à-dire nous sommes un des acteurs d'un système complet. Je rappelle simplement que le CHU a une triple mission, le soin bien sûr, mais aussi l'enseignement et la recherche. Et il est clair qu'aujourd'hui, les capacités de recherche sont essentielles. On a tous entendu les discours autour d'intelligence artificielle, autour de la gestion de cohorte au niveau mondial. Faire progresser la santé, c'est d'abord faire progresser la recherche, il faut bien le savoir. D'accord ? Alors, il se trouve qu'on a un vecteur au CHU Nord qui est extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement, nous allons fermer deux hôpitaux anciens pour en créer un unique. On va concentrer toutes les ressources et toute l'expertise. Ce qui est intéressant, déjà d'emblée, première remarque, c'est que cet hôpital unique sera plus petit que la somme des deux hôpitaux existants. C'est-à-dire que les modes de prise en charge changent, ça vous en êtes rendu compte, avec notamment la partie ambulatoire qui est de plus en plus prégnante dans les pratiques. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'emblée, à partir du moment où on va avoir d'ici à l'ouverture de ce nouvel hôpital, et puis maintenant une progression importante de la population, et que nous aurons moins de lits d'hospitalisation, on est appelé à apporter des solutions à la fois pour le patient lui-même, l'usager, et à la fois pour les professionnels, qui vont faire qu'on va fluidifier son parcours, raccourcir ses durées de prise en charge, pouvoir prendre des décisions plus vite, et puis surtout faire qu'on ait un circuit organisationnel extrêmement efficient. Et ça, bien sûr, on attend des réponses du numérique pour y arriver. Alors on n'a pas attendu de nouvel hôpital pour s'y mettre, on a commencé tout ça, puisque pour arriver à aujourd'hui prendre en charge un patient, ce qu'il faut savoir, quand vous arrivez à l'hôpital, pour un petit séjour de 2 à 3 jours, au total, il y aura au moins 60 acteurs qui vous auront pris en charge, ne serait-ce que par le fait que déjà il y a un fonctionnement 24-24, qu'on travaille avec des différents laboratoires. Donc à l'arrivée, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le numérique, on lui demande une première chose, c'est de pouvoir partager instantanément et de façon univoque une information au bon moment, en fonction des besoins. Ça paraît simple à énoncer, dans la pratique, ça fait des années qu'on cherche à le faire, surtout quand on est dans un système où le patient, il vient d'un autre établissement, il vient d'un autre, il a, j'irais, un identifiant qui n'est pas le même que lorsqu'on vient à l'hôpital. Je crois que tout le monde a connu ce type d'épisode, suivons son mode d'entrée. Donc, le nouvel établissement que nous sommes en train de créer, on lui demande toutes ses qualités. C'est-à-dire qu'on lui demande d'une part de faire en sorte que l'information, que ce soit pour la prise en charge des patients proprement dites, mais que ce soit aussi pour toutes les fonctions logistiques, toutes celles qui vont faire qu'on va venir en appui des soins, que tout ça, ce soit synchronisé, soit automatisé, que l'utilisateur n'ait pas à faire de ressaisie de ce qui se passe en réel dans un système automatisé, ce qui est aujourd'hui le cas, d'accord, et faire en sorte qu'on ait des choses extrêmement fluides et compréhensibles pour l'usager. Alors, il faut voir, comme je le disais, que le nouvel hôpital, bon, c'est un projet quand même panique déjà, puisque c'est 5 milliards d'euros d'investissement, dans 5 milliards d'euros d'investissement, il y a environ 200 millions d'euros qui vont être consacrés à tout ce qui est équipement. Alors, dans l'équipement, tout ne va pas dans le numérique, dommage, j'aurais préféré, mais une partie importante va y être consacrée, et en particulier le point extrêmement sensible, à la fois pour les usagers et pour les professionnels, c'est toute l'intégration du système numérique qui va faire qu'un équipement musical devient communicant et va pouvoir communiquer dans l'hôpital et à l'extérieur, que ce soit en télémédecine ou que ce soit en téléexpertise. C'est-à-dire que pour prendre une image, quand on était à l'école, on prenait un microscope, c'était un système avec des loupes, aujourd'hui, un microscope, c'est d'abord un très gros ordinateur, d'accord ? Donc, toutes nos spécialités sont touchées par ces phénomènes, les phénomènes d'objets connectés, et donc, on nous demande à la fois du point de vue des infrastructures et du point de vue des logiciels de fabriquer des solutions qui permettent de fluidifier les parcours et d'aider aux décisions médicales. Donc, vous voyez que dans ce nouveau projet, il y a une dimension qui s'appelle intégrer la dimension hôpital numérique. Comment on le fait, ça ? Eh bien, ça veut dire que dès la conception architectural, que ce soit les systèmes... Enfin, l'ensemble des flux projetés ont été analysés sur cet hôpital. D'ailleurs, on a utilisé aussi des outils de simulation et des outils de ce qu'on appelle le building information management, de manière à pouvoir modéliser et concrétiser des situations fonctionnelles qu'on projette, encore une fois, ouverture 2026. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est de ne pas ouvrir un hôpital qui serait déjà obsolète le jour de l'ouverture. Et donc, dire comment on fait, puisqu'on est aussi d'accord pour savoir que les objets que l'on gère aujourd'hui, il y en a 50% qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans. D'accord ? Donc, notre démarche a été d'abord de mettre en place une infrastructure de réseau, qu'elle soit mobile ou fixe, qui nous permette de faire que les différentes natures d'équipement pourront venir s'intégrer facilement dans ce bâtiment. Et puis, par la conception également, à la fois de son espace, cet hôpital a été prévu pour pouvoir limiter tout ce qu'on appelle des ruptures de charges en termes de logistique, puisqu'on va s'appuyer un maximum sur l'automatisation. Et puis aussi, on va avoir une problématique que je pense qu'on peut deviner, puisqu'on sera situé sur l'île de Nantes. Les gens se posent la question de l'accessibilité à cet hôpital, tout à fait légitimement. Donc, ça veut dire que cet hôpital, il va aussi être connecté avec tous les outils de Smart City qui seront mis à disposition dans la métropole. Le côté éco-responsable est aussi important et il est grandement aidé par le numérique, puisqu'il s'agit à la fois d'optimiser les consommations d'énergie, la gestion des déchets, en lien avec les capacités de la métropole. Et tout ça, le numérique nous permet très facilement de pouvoir optimiser toutes ces consommations, toutes ces utilisations. Il faut savoir qu'on a classifié notre hôpital numérique en grand domaine, grand domaine d'appui du numérique, qui sont, bien sûr, la première des choses, comment on va favoriser l'expérience du patient. Pour faire court, c'est comment l'hôpital se met à la page d'aujourd'hui, la façon dont les gens vivent. On ne veut pas que cet hôpital soit coupé du monde. D'ailleurs, il a été conçu architecturellement de façon à ce que vous êtes dans la ville, vous pourrez le traverser. Vous n'allez pas arriver dans un bloco où il y a un monde à part. Ce sera quelque chose de traversant et d'intégré dans la ville. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui tous porteurs de smartphones, de tablettes, ainsi de suite. Quand vous allez arriver dans cet hôpital, il n'y aura pas une rupture technologique. Vous allez pouvoir continuer à vivre comme vous vivez avant dans cet hôpital. C'est un point qui est essentiel. Et comme le disait Bernard, en amont de votre visite, pendant le séjour, et puis en aval de la visite. Il y a un aspect qui est très, très important qui s'appelle l'hôpital intelligent. L'hôpital intelligent, c'est quoi ? C'est celui qui va vous apporter les fonctions logistiques au moment. C'est lui qui va faire qu'en fonction de qui vous êtes, on va vous ouvrir la porte de la chambre, on va vous permettre de vous guider jusqu'à l'endroit où va se passer le nouvel examen. On retrouve là-dedans toutes les notions de domotique, toutes les notions de smart home qui vont faire qu'on s'adapte à la condition du patient, avec notamment le développement de ce qu'on appelle les compagnons numériques du patient. Vous avez une représentation numérique qui permet finalement de faciliter les décisions qui sont prises dans la prise en charge, avec quelque chose qui n'est pas facile à gérer, d'un point de vue éthique, qui est le fait qu'on fait du numérique, mais on traite quand même de l'humain. Donc on doit faire du numérique humain. Et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte qui est très important. Autre volet de ce projet Hôpital numérique, c'est toute l'expérience des professionnels de santé. Je rappelle qu'il y en a aujourd'hui 11 500 au CHU de Nantes. Je rappelais le nombre de personnes impliquées tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais prendre un exemple, quand on a des appareils biomédicaux qui sont connectés et qu'on évite la recopie d'informations à 4 500 infirmières, vous avez à la fois des questions de charge mentale, des questions de vérification, des questions de stress qui sont levées automatiquement. On a tous entendu parler de l'absentéisme à l'hôpital parce qu'on est touché. Cet absentéisme, il n'y a pas de hasard. Il est lié aussi aux conditions de travail. Et on a aujourd'hui beaucoup de solutions qui sont apportées par l'email qui aident véritablement à faire en sorte que les conditions de travail soient améliorées. Et donc, forcément, au moment d'ouvrir, on sera encore plus à l'aise. J'y mets là-dedans, bien sûr, toute l'expertise médicale, c'est-à-dire que les outils d'aide à la décision, l'aide de diagnostic, aide à la thérapeutique font partie de cet arsenal qu'on commence déjà à mettre en place à l'hôpital. Alors, bien sûr, tout ça, ça ne marche que si on a des infrastructures sur lesquelles on peut se reposer et sur lesquelles on peut se reposer de façon tranquille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une dépendance extrême et qu'on fait du temps réel de prise en charge de patients, il faut qu'on ait un système qui soit fiable, qui soit redondant, qui fasse qu'on sache faire face à toutes les situations. Donc, ce volet est essentiel. Il est essentiel pour tout ce qui est infrastructures fixes, mais aussi infrastructures mobiles, puisque une organisation performante en santé, c'est une organisation qui est tout d'abord mobile. On va vers le patient. D'ailleurs, on évite au patient de se déplacer. Et donc, la mobilité est un critère essentiel de rapidité de communication entre les acteurs et de prise en charge patient. Donc, c'est un gros sujet, parce qu'aujourd'hui, quand on lit les choses, on parle des usages, bien sûr, mais il faut savoir que derrière, il faut pouvoir, de façon fiable, s'appuyer sur les infrastructures. Et les infrastructures, ça coûte cher. Ça reste encore cher. Il y a la loi de Moore, tout ce qu'on veut, mais ça coûte encore très cher. Et c'est pour ça que je tenais à le souligner. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, comme je le disais, on le fait au service de l'humain. Donc, il faut manager en permanence l'innovation, avoir mis en place une structure qui le permette. On a ouvert au CHU Nantes un guichet unique pour l'innovation qui regroupe les ressources soignantes, enseignantes et recherches, qui nous permet d'avoir une porte ouverte à toutes les start-up, les sociétés plus établies qui peuvent nous proposer des solutions. Voilà ce que je voulais dire sur le CHU Nantes. Si ce n'est, oui, une dernière planche, peut-être pour indiquer qu'on n'a pas attendu une nouvelle hôpital pour se mettre en route. Donc, vous avez peut-être vu que vous êtes déjà utilisateur de la prise de rendez-vous en ligne à l'hôpital. Tous nos patients ambulatoires, aujourd'hui, font l'objet d'un suivi aidé par le numérique. Nous avons des gros dossiers, notamment pour améliorer l'expérience du patient en chambre autour de la mise en place de multimédia fournie par l'hôpital, mais également faire en sorte que si le patient vient avec ses équipements, on lui fournisse de quoi avoir une continuité de ses us et habitus en ville. On lance actuellement des gros projets liés à la géolocalisation qui permettent justement d'éviter du travail de recherche, des coûts de fil d'entraissance pour localiser soit des personnes, soit des équipements. Donc ça, ça n'attend pas le futur hôpital. C'est déjà en route. Et puis, je souligne aussi quelque chose sur lequel on compte beaucoup, qui est le traitement du langage naturel et le traitement de la voix. J'ai un petit peu de façon similaire à Alexa et au Google Home. Concrètement, il est très clair qu'on a beaucoup d'usages, à la fois pour le patient et les professionnels de santé, qui peuvent être issus de la reconnaissance vocale et de tout ce qu'on appelle le traitement du langage naturel pour faire des traitements à la fois efficaces et finalement très pratique à mettre en oeuvre. Voilà ce que je voulais dire sur le CHU de Nantes. Merci. Merci pour cette présentation qui est intéressante puisqu'on voit finalement ce qui est déjà mis en place, ce qu'il sera, et surtout que la transformation numérique finalement vient accompagner l'ensemble des acteurs et pas que le patient, pas que les professionnels de santé, mais aussi finalement, vous l'avez dit, améliorer les conditions de travail, améliorer le lien entre soignants et services support. d'être vraiment au service de l'ensemble des acteurs qui oeuvrent au sein du CHU. Je vous donne la parole maintenant, Emmanuel, sur la partie du coup plutôt entreprise industrielle. Finalement, on a eu les orientations, on a eu les professionnels de santé. Finalement, comment les entreprises se saisissent de cette mutation numérique dans le secteur de la santé ? De pouvoir peut-être nous donner quelques exemples, quelques constats, et finalement, comment Orange y a répondu. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, vous pouvez éventuellement... Je pense que notre rôle était bien amené, effectivement, par M. Martin. Je représente un opérateur de télécommunications qui est un spécialiste de la transmission et de l'hébergement de données de santé, qui est la base, en fait, de l'outil qui va permettre cette transformation numérique. Et donc, nous, on investit depuis plus de 10 ans, d'ailleurs, dans la transformation numérique de la santé, par une entité qui s'appelle Orange Healthcare. Le Healthcare est important. Alors, je sais que vous connaissez Orange par sa facture de téléphone qui, de temps en temps, vous trouvez trop chère, mais il y a surtout cette spécialisation, et ça, c'est très important, dans la santé, où on a vu, effectivement, cette transformation numérique commencer dès... Alors, on s'est investi dès 2007, mais dès 2009, dès la loi HPST, où on a vu la création des ARS, et depuis, on l'accompagne par ces fameuses infrastructures décrites dans les planches de M. Martin, qu'on trouve trop chères, mais j'espère pas trop chères quand même. Et donc, on accompagne à l'essentiel des... Alors, l'essentiel de nos clients est représenté par l'hôpital, l'hôpital numérique, essentiellement, les CHU. Et je vous donnerai quelques exemples, mais pas que. Il y a l'ensemble du secteur santé qui est en train de vivre sa transformation numérique. Donc, on accompagne aussi tout ce qui est labos pharmaceutiques, à la fois dans leur hébergement de données de santé, mais pas uniquement. On a fait, par exemple, on a publié, il n'y a pas très longtemps, un livre blanc sur la réduction des rances diagnostiques dans les maladies rares. Il y a aussi tout ce qui est maintien des personnes âgées à domicile. Et puis, il y a tout ce qui est lié, et ça, je vous le montrerai plus tard, tout ce qui est lié aux dispositifs médicaux. Donc, l'idée était de vous montrer, parce qu'une fois que je vous ai dit qu'Orangelsker s'occupe de la santé et aide à la transformation numérique, et je vous ai dit que 85% de notre chiffre d'affaires était sur l'hôpital, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la vision du CHU de Nantes en 2026, on voit bien que ce que je vais vous montrer, c'est une partie de ce qu'on développe, c'est-à-dire lié au parcours patient, parce que de plus en plus, la transformation numérique va transformer. Là, on a vu effectivement qu'à la fois dans la présentation de l'ARS et à la fois dans la présentation de CHU, l'essentiel de la transformation numérique va transformer aussi la manière dont on va accompagner le patient. Donc, on va avoir des bouts. Alors, je pense qu'en premier, je vous ai montré le CHU de Grenoble, où là, on a un accompagnement lié essentiellement à tout ce qui est dans les chambres des patients, également les paiements qui se font aux bornes. Vous avez la gestion, effectivement, des files d'attente. Donc ça, c'est un bout de ce qu'on est capable de produire avec tout ce qui est hébergement de données. Il y a également, on en a déjà parlé dans la présentation précédente, tout ce qui est lié au territoire territoire de soins numériques, où il y a eu un développement de plateformes de télémédecine. Donc là, on va rentrer de plus en plus dans la télémédecine, mais il y a déjà eu des expérimentations liées à la télémédecine, notamment en Pays de Loire, mais pas que, dans plusieurs régions. Il y a eu aussi l'Aquitaine qui a développé tout ce qu'on appelait le télé-AVC, donc le diagnostic immédiat en urgence via un neurologue et de la téléconsultation rapidement pour pouvoir faire ce diagnostic suffisamment rapidement en urgence à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tout ce qui est télégériatrie, télédermatologie. Donc ces plateformes ont été mises en place et nous les avons accompagnées. Ce sont les premiers pas de cette transformation numérique. Après, d'autres exemples, je vous parlais aussi des dispositifs médicaux, les défibrillateurs cardiaques. Il n'y a pas un seul défibrillateur cardiaque maintenant qui n'est pas communiquant. Là, je vous ai donné le cas de l'Ivanova Micropore, c'est plus sorine, qui permet justement d'avoir toutes ces données à travers un petit boîtier et ensuite, il y a une application et ensuite, le cardiologue peut suivre en permanence son patient. Donc là, ça va aussi dans le cadre du confort du patient et je pense que je vous ai pris un dernier exemple qui était effectivement la réforme, donc l'ensemble de la réorganisation de toutes les télécommunications du ICISAMU au niveau national, sachant que jusque-là, c'était départemental. Donc ça, ce sont des exemples de ce que l'on fait. La vision cible, puisqu'on est là pour parler l'hôpital du futur, c'est effectivement de constituer un parcours patient fluide à travers le numérique. Et de plus en plus, on va aller vers justement cette transformation autour du patient en opposition à une médecine qui était une médecine de stylo jusque-là où en fait, personne ne communiquait que ce soit la médecine de ville, que ce soit la médecine hospitalière. Et là, la donnée, le voyage de la donnée va se faire autour du patient. Alors comme une petite vidéo est dix fois plus efficace que plusieurs explications, je vais vous montrer quelle est notre vision idéale justement de la transformation numérique autour du parcours patient. Et là, vous allez comprendre tout de suite. Et là, je dis magnéto-sylvain, c'est ça ? Aujourd'hui, le numérique est partout. Et quand il se met au service des patients, c'est pour les accompagner tout au long de leur parcours de soins. Prenons le cas de François. François doit subir une intervention. Rassurez-vous, rien de grave. Il prend rendez-vous sur le site de l'hôpital avec l'anesthésiste. François reçoit un mail et un SMS de confirmation avec toutes les informations nécessaires. Grâce au lien dans le SMS, il télécharge l'application Mon hôpital dans ma poche qui l'accompagnera tout au long de son parcours d'hospitalisation. Suite à son rendez-vous avec l'anesthésiste et pour gagner du temps, François complète son dossier de préadmission en ligne de chez lui. Quelques jours avant l'intervention, il reçoit les consignes de préparation et son identifiant patient. Le jour J, l'application l'aide à trouver une place de parking. Pratique, non ? Puis, un SMS de bienvenue l'invite à se diriger vers la borne d'accueil. De là, il se connecte grâce à son identifiant. Avec l'aide du géoguidage, il se rend dans le service indiqué et trouve sa chambre. Un infirmier l'équipe alors d'un bracelet qui permettra de le géolocaliser et d'assurer son suivi à chaque étape du parcours opératoire. Grâce à cela, le personnel soignant peut suivre l'avancée de son parcours en temps réel et rassurer sa famille. Suite à l'opération, François ressent une douleur au bras. Il appelle l'infirmière qui arrive presque instantanément. Et oui, chaque appel est dirigé vers l'infirmière la plus proche du patient. François est pris rapidement en charge. À la fin de ses jours, François règle les démarches de sortie en deux minutes grâce aux bornes de paiement. Il peut tranquillement rentrer se reposer. Pendant les trois jours qui suivent son retour, François reçoit différents messages pour s'assurer que tout se passe bien. Il profite de sa convalescence pour répondre à un questionnaire de satisfaction directement sur son mobile. Et pour terminer, il reçoit son compte rendu d'hospitalisation par mail ainsi que son médecin généraliste. Orange, votre partenaire pour la digitalisation du parcours patient. Orange. Alors, l'hôpital du futur, vous l'avez là. Ça vous paraît tout bête, ça vous paraît tout simple. Les choses ne sont pas évidentes, pas uniquement pour des raisons techniques, mais également pour des raisons réglementaires et financières. Mais si on arrive à faire ça, et Orange peut en tout cas technologiquement tout à fait le faire, nous pourrons être contents du résultat. Voilà. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Et c'est, entre autres, notre vision cible de l'hôpital du futur pour répondre à une première partie de la réponse. Merci. Du coup, j'ai une première question qui est justement entre ce qu'on a vu dans la vidéo, entre ce qui est dans le rapport Ma Santé 2022. Alors, il y a 2022, mais est-ce qu'on sera bien à 2022 en termes justement du coup d'échéance sur l'espace numérique de santé, sur les différentes applis ? Quand est-ce qu'on peut espérer commencer à voir ces choses-là, on va dire au moins ici déjà, sur Nantes, région Pays-de-la-Loire, au CHU ? Je vais répondre en vous disant qu'il y a des choses que vous voyez déjà, mais en ne le sachant pas forcément, et des choses effectivement qui sont un petit peu plus longues échéances. Si on prend par exemple la thématique du portail patient de l'espace numérique de santé personnelle ou alors les fonctions socle qui vont être déployées, parce que l'un des véritables enjeux, c'est de déployer un certain nombre de fonctions socle sur lesquelles les applications à forte valeur ajoutée pour les patients pourront s'accrocher. On peut penser par exemple au dossier médical partagé, à la messagerie de santé sécurisée, la e-prescription aussi, par exemple, font partie de ces fonctions socle qui vont pouvoir être interfacées avec les différents logiciels des établissements, par exemple, mais également de l'ensemble des professionnels de santé qui sont impliqués dans le parcours du patient. Donc l'une des fonctions de base, c'est de disposer d'un identifiant numérique de santé unique. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été engagé, c'est-à-dire les textes ont déjà été publiés, et l'échéance qui est annoncée dans les textes, c'est 2020, même si la réalité fait qu'il y aura un certain nombre de disparités dans la capacité de chacun à utiliser l'identifiant numérique de santé dans ces systèmes d'information. C'est votre numéro de sécu, pour faire simple, c'est pas autre chose. Il y a d'autres choses aussi qui sont déjà en cours. Le dossier médical partagé, vous en avez sûrement entendu parler. C'est-à-dire... Alors justement, on en est à combien de... Est-ce que dans la salle, vous pourriez lever la main, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas nombreux, mais on espère que vous êtes nombreux, que ceux qui ont ouvert leur DMP, c'est-à-dire le dossier médical personnalisé. Bon, il y a encore un petit peu de boulot. Moi aussi. Alors je ne sais pas combien on est. Là, je pense qu'on doit être une centaine de personnes, peut-être un peu plus. J'ai vu 6 ou 7 mains se lever, donc on est représentatif. C'est-à-dire on est à un taux de déploiement qui est à peu près de 5% de la population il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques jours. Il y a approximativement 200 000 dossiers médicaux partagés qui ont été ouverts dans la région Pays de la Loire, sachant qu'on partait d'un départ à 23 000 DMP. C'est une région qui, historiquement, avait déployé le DMP il y a quelques années, avec toutes les difficultés qu'on a connues. Et là, depuis la campagne de relance du DMP sur une nouvelle version fortement améliorée sur bien des aspects, on a créé quasiment 170 000 DMP en l'espace de quelques semaines, puisque la campagne nationale date du mois de novembre. On est sur un rythme de création qui est approximativement de 6 000 à 7 000 DMP par semaine par les différents canaux qui les créent, donc les accueils des caisses primaires d'assurance maladie. Pour faire simple, c'est à peu près un tiers des créations. Vous avez ensuite la voie Internet. Et je vous invite fortement à utiliser DMP.fr pour aller créer votre dossier médical partagé. Il y a un véritable enjeu de santé publique derrière. Et enfin, le dernier vecteur qui permet la création des dossiers médicaux partagés, ce sont les officines de pharmacie. Donc votre pharmacien est en mesure de vous ouvrir votre dossier médical partagé. J'aurais une question. Du coup, on parle DMP, ENS ou autre. Du coup, c'est des données de santé, ça. Et on sait que, je l'ai entendu dans une conférence ce matin, le RGPD, la protection des données, dont les données de santé. Comment ça sera pris en charge dans ces dossiers-là ? Ou même au CHU ou chez Orange ? Chez Orange, on applique... Vous êtes hébergeur officiel. On est hébergeur agréé de données de santé à caractère personnel. Il faut savoir que la réglementation française en ce qui concerne les données de santé à caractère personnel est extrêmement stricte. C'est l'une des plus stricte en Europe. Et dans le monde, oui. C'est-à-dire que nous, on a travaillé avec des Américains. Quand on leur a dit qu'on était agréé hébergeur de données de santé à caractère personnel, ils avaient des étoiles dans les yeux parce qu'ils savent qu'on ne rigole pas avec ça. Je ne vais pas vous détailler toute la loi. Donc il y a l'agrément. Et on a un passage depuis avril 2018 à la certification. Donc nous allons être certifiés. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, je pense que ça va vous parler. Les data centers, donc les machines dans lesquelles on héberge les données, sont complètement séparées des autres données. C'est-à-dire que nous, on a investi dans des data centers qui sont uniquement dédiés aux données de santé de nos clients. Ça ne se mélange pas. Évidemment, on ne les utilise pas, on ne les regarde pas, on ne va pas les vendre à des tiers, etc. Tout ça est strictement interdit par la loi. Et puis on ne rigole pas avec ça parce que c'est des années de prison et des indemnités assez fortes. Donc c'est très... Les données de santé en France, j'ai envie de vous dire, parce que je sais que c'est une vieille lune, vous n'avez pas trop à vous inquiéter lorsque vous êtes avec un établissement de santé. Ils le sont tous. C'est agréer les hébergeurs de données de santé. Est-ce que vous êtes d'accord au CHU ? Moi, je suis d'accord. Je vais plutôt expliquer qu'il y a encore du chemin à faire puisque les données, on les trouve bien sûr dans des data centers, mais on peut aussi les trouver sur des matériels mobiles. Et c'est là qu'effectivement, le bas blesse entre le fait qu'on ait des super containers bien sécurisés et le fait qu'aujourd'hui, l'information, pour la rendre mobile, il faut bien donner qu'on la déplace, même si on jure le grand Dieu qu'on ne la garde pas sur les appareils mobiles, il y a quand même des traces qui restent. Et donc, moi, en tant que responsable du groupement hospitalier de territoire, c'était la première question qui m'est posée pour la coopération entre professionnels. Il y a une grande angoisse autour de ça. On n'arrive jamais... Aujourd'hui, j'ai l'humilité de dire qu'on n'arrive pas à rassurer complètement sur cette question. Donc tout ça pour dire qu'il y a encore énormément de travail et de développement technologique à mener et de la dépense à faire. Il y a beaucoup de dépenses à faire dans l'ensemble de nos logiciels, ne serait-ce que sur le côté traçabilité de qui a fait quoi à quel moment. Parce qu'en fait, il faut savoir que les fuites de données, pour un tas de raisons, il y en aura. Il faut le savoir. Bien sûr, on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Mais il n'empêche que quand il y en a, après, la question, c'est l'auditrail, c'est ce qu'on fait. Et sur ce sujet-là, il est normal que le citoyen soit encore un peu dubitatif. D'accord ? Donc, je parlais tout à l'heure du socle d'infrastructure. Sur ce sujet de la sécurité des données, il y a encore beaucoup à faire, en particulier sur la question de la mobilité. Vous parliez tout à l'heure, Bernard parlait du... La messagerie de sécurité de santé, pour un médecin, ça a du sens quand il reçoit son message sur son smartphone. Il n'a pas retourné à l'hôpital pour aller voir le compte-rendu. D'accord ? Donc, oui, c'est son smartphone. Donc, c'est la même messagerie qu'il utilise aussi pour faire autre chose. Et donc, sur cette question-là, moi, j'ai l'imité de dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'investissement à faire. Et de sensibilisation. Et ? Et de sensibilisation des acteurs. Oui, la sensibilisation, bien sûr. D'ailleurs, de ce point de vue, il y a des magnifiques outils qui sont mises à disposition par l'État, auxquels on a tous accès. L'ANSI met à disposition des mots en ligne qui sont extrêmement intéressants sur cette question, qui sont vraiment de... Et puis, je crois que l'ARS développe des outils aussi. Oui, tout à fait. L'ARS travaille sur la région, notamment avec l'EGC Assisanté, qui est notre maîtrise d'ouvrage régional, et qui a une mission autour de la sécurité des systèmes d'information. Donc, ça va, par exemple, par des interventions dans le système de gestion des incidents de sécurité des systèmes d'information, qui sont réglementairement suivis au niveau national, aide notamment aux établissements qui peuvent être dans des situations en difficulté. Il y a d'autres mesures, des mesures d'accompagnement, par exemple, avec des fiches thématiques ou méthodologiques autour de la sécurité des systèmes d'information, des formations également qui sont proposées, par exemple, autour de la sécurisation des sites web qui exposent des données de santé, par exemple, des comptes rendus d'examen. Il peut y avoir aussi des mesures éducatives et éducatives de formation autour de la sécurité des systèmes d'information. Il y a un bel exemple qui s'est mis récemment en place, qui est des expérimentations autour d'Escape Game, autour de la sécurité des systèmes d'information, qui interroge aussi bien sur sa pratique professionnelle dans le cadre de l'utilisation des systèmes d'information, mais ça interroge aussi sa pratique personnelle sur la facilité à identifier un mot de passe ou à des mots-clés qui permettent de violer les systèmes d'information. Donc il y a tout un ensemble de mesures de ce type qui sont mises en oeuvre. Alors, je pense, juste pour rebondir sur les histoires de mobilité, je pense qu'il y a aussi la réglementation est stricte, mais elle n'est pas forcément adaptée aux usages. C'est-à-dire que ce développement de la mobilité et de l'usage des données en mobilité, il est certain que les médecins utilisent de temps en temps des données parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils sont sur les urgences, parce qu'ils ont besoin d'avoir une confirmation de diagnostic rapidement et qu'ils vont utiliser leur mobile et envoyer des données de santé. Mais je pense qu'effectivement, la réglementation et les outils doivent petit à petit, avec justement ce côté strict de la confidentialité de données, doit s'adapter petit à petit aux usages des médecins, aux usages des soignants, et notamment, effectivement, en mobilité. Alors, le timing tourne très très vite pour ne pas vous frustrer quand même s'il y avait une ou deux questions dans la salle que vous auriez envie de poser, de thèmes que l'on n'aurait pas abordés, de précisions. Pas de questions particulières ? C'est pas vrai. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Je me permets de réagir. Je suis concerné maintenant avec des parents vieillissants et qui sont de plus en plus malheureusement amenés à se confronter au monde hospitalier. on se retrouve un peu par rapport à tous ces outils-là qui ne sont pas du tout familiers de ces outils. On se retrouve un petit peu perdus par rapport... Et eux, ils sont les premiers perdus parmi ces parcours de santé, des fois dans des périodes ou des moments de nuit ou des moments d'urgence. En contrepartie, la famille qui découvre soit le lendemain matin ou soit dans la nuit, etc., se pose pas mal de questions. Je voulais savoir qu'en termes d'adaptation, en termes d'adaptation à l'usage, qu'est-ce qui était à l'ordre du jour ? Est-ce qu'on risque d'éceler une partie de la population qui sont très directement concernées par tout ça ? Je pense, Pierrick, que vous pourriez compléter par exemple sur ce qui se fait notamment auprès du CHU ou du GHT. Donc oui, c'est très clairement une problématique, notamment l'isolement des personnes âgées. Donc à cet égard, il y a des politiques nationales qu'on appelle l'EPA-ERPA, par exemple, qui sont l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie qui ont eu leur déclinaison numérique effectivement par la mise en place de systèmes de coordination pour l'aide au maintien à domicile. Donc ce sont des systèmes qui ont vocation en termes d'organisation à apporter une solution, une réponse aux personnes qui sont dans cette situation et appuyer par des outils numériques. Alors les outils numériques, il faut aussi avoir une vision très réaliste de où l'on en est sur cette thématique. Vous précisiez précédemment qu'il était difficile de mettre en articulation les acteurs parce qu'en fait les systèmes d'information de chacun ne communiquent pas ou peu les uns avec les autres. C'est là la réelle difficulté. Donc à partir du moment où un réseau d'acteurs apporte une aide à une personne âgée qu'on essaie de maintenir à domicile, par exemple, il est nécessaire que l'appui numérique se fasse de telle sorte que la communication entre acteurs, par exemple l'aide ménagère qui peut passer le matin, ensuite l'infirmier à domicile qui intervient une demi-heure plus tard, que ce parcours soit fluide, coordonné et que notamment les aidants, la famille par exemple, puisse par des plateformes avoir un regard, signaler qu'il y a un rendez-vous donc il ne faut pas que le coiffeur à domicile vienne à tel moment. C'est un des véritables enjeux effectivement du déploiement des services numériques pour l'aide au maintien à domicile mais sur toute la perte de dépendance sur la dépendance en général et à cet égard l'une des politiques nationales elle est organisationnelle c'est la réponse pas et repas sur le maintien à domicile mais c'est également une réponse numérique et qui est aussi traduite dans ma santé 2022. Ce sont des investissements par exemple sur ce que l'on appelle le programme e-parcours qui a vocation justement au niveau régional à déployer des outils qui favorisent et aident la coordination entre les différents acteurs de santé en étant inclusifs du patient et des aidants idéalement bien sûr. Oui je pense qu'il y avait peut-être deux questions dans la question et peut-être la question de la fracture numérique puis la question de l'orientation donc sur la question de l'orientation la réponse en tout cas côté santé publique c'est le groupe hospitalier territoire 44 qui à la fois évidemment propose toute la gamme de prise en charge y compris à domicile et en EHPAD et là à quoi sert le groupe hospitalier justement faire que l'ensemble des ressources puisse partager des informations médicales au sein d'un même si c'est pas un même dossier en tout cas d'un même système d'accord et avec nomination de ce qu'on appelle des gestionnaires de cas qui sont capables ensuite de gérer toute l'orientation de ce patient en lien avec ses accompagnants sur le territoire après s'il y avait aussi derrière ça de dire bah oui mais tous ces outils proposés ils parcourent c'est bien mais quelle accessibilité pour des personnes de certains âges ou handicapés et ainsi de suite bon il y a deux choses d'une part nous ce qu'on constate c'est que sur des populations qu'on considérait jusqu'ici comme étant âgées il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pas de problème avec le numérique c'est bien franchement il y a des choses très très bien mais même dans ce cas là c'est ce qui était indiqué dans le programme national effectivement il y a on aura de toute façon une partie des choses qui devront être traitées par les accompagnants et les aidants je veux dire on n'aura pas on n'aura pas de solution toute faite là dessus il y a des limites là ça sera les limites éthiques qu'on se donnera au e-service par rapport à ce qui sera traité autrement je ne sais pas pas de réponse toute faite sinon on va faire avancer le numérique et puis qu'il y aura toujours des solutions à côté il y a des vraies réponses avec le numérique sur le maintien à domicile nous on a une une très bonne expérience dans le département de l'Isère avec c'était sur un de mes slides d'Isère à Dom où on peut tout à fait et là pas besoin en fait d'un investissement quelconque de la part de la personne âgée c'est juste une surveillance qui n'est pas du tout intrusive à partir de capteurs pour et qui se met après sur des portails où on sait s'il y a un problème de fuite d'eau si elle est tombée si etc. donc ça je pense que et il y a des pistes de réflexion là-dessus sur le maintien à domicile des personnes âgées à partir d'outils numériques après la question est de savoir qui paye il y a aussi ça après sur l'adaptation des outils tout est adaptable moi je me souviens aussi d'une expérimentation qu'on avait fait et la question que vous posez est tout à fait pertinente parce que là on n'en a pas parlé mais l'essentiel en fait des suivis et qui seront en demande de soins ce sont les personnes qui sont qui ont des maladies chroniques et il y a une explosion des maladies chroniques c'est pour ça qu'il y a une explosion aussi de la demande de soins et là l'outil numérique a son rôle à jouer parce qu'il y a du systématisme dans le parcours de soins les personnes diabétiques les personnes qui ont des problèmes respiratoires etc. qui peuvent rester chez elles et qu'ils l'auront malheureusement jusqu'à la fin et on peut tout à fait les aider de ce point de vue là et donc à part le maintien à domicile il y a aussi par exemple je pensais à l'exemple de personnes atteintes d'insuffisance rénale où elles ont besoin de donner des données cliniques régulièrement elles utilisent juste une tablette qui est une tablette tactile qui va directement vers le médecin qui le suit et qui les suit et c'est très très simple donc les outils sont adaptables aussi après il y a il y a une question et je répète une question du financement qui est importante je me permets si vous voulez terminer bien à l'heure alors on est en retard excusez-moi je me permets de compléter quand même sur votre question initiale qui était focalisée sur l'orientation l'un des enjeux et de la politique nationale en ma santé 2022 c'est aussi de favoriser le déploiement de l'information de santé et notamment l'exposition de l'offre de santé que ce soit les professionnels qui participent aux soins mais également les structures et leurs compétences notamment toutes les structures médico-sociales donc à cet égard le projet national c'est le répertoire opérationnel de ressources qui est en marche maintenant depuis 3-4 ans et qui déploie progressivement toute l'offre de santé aujourd'hui en Pays de la Loire l'offre de médecine chirurgie obstétrique est décrite le peuplement sur les soins de suite et de réadaptation est en cours ainsi que la psychiatrie et demain nous enchaînons sur toutes les structures à destination des personnes âgées et des personnes handicapées donc cela inclut également les dispositifs qui permettent l'accompagnement à la coordination et cette offre à terme vous la retrouverez intégralement décrite dans santé.fr qui est le portail à destination de la population sur l'information de santé en général dont la description de l'offre de santé et puis si vous voulez aller plus loin il y a un petit rapport qui est bien fait qui s'appelle accélérer le virage numérique sur le site du gouvernement du ministère de la santé merci en tout cas pour vos témoignages il y avait beaucoup de choses à dire on n'a peut-être pas tout dit on avait listé pas mal d'autres sujets sur la relation hôpital-ville sur l'intelligence artificielle la médecine 4P on en fera sûrement une table ronde l'année prochaine à l'édition suivante de Digital Change merci votre attention et puis bonne fin d'après-midi merci